L'Invité Café Pas de carnaval, pas de carnaval, mais un Touloulou Magazine encore disponible cette année. Nous en parlons avec le directeur de publication, Philippe Alcide-Diclozelle. Bonjour Philippe Alcide-Diclozelle. Bonjour à tous, bonjour à la Guyane et à l'extérieur. Je profite, bonne année à vous, bonne année aussi à la Guyane. Tout merveilleux aux carnavaliers et aux acteurs du carnaval pour cette année un peu difficile. Un peu difficile, on va en venir. Alors publication du Touloulou Magazine dans une année sans carnaval, cela fait un peu bizarre, non ? Non, non, pas du tout. Nous sommes en Guyane, Guyane synonyme de carnaval traditionnel. Et il était normal que Touloulou Magazine, un quart de siècle, répété, puisse sortir, ramener les couleurs du carnaval. Nous avons titré la revue de cette année. La motivation était la même, l'envie de bien faire, toujours là ? Oui. Dans ce contexte particulier ? Bien sûr. Toujours, si vous regardez la qualité de Touloulou Magazine cette année, c'est irréprochable. C'est pareil que les autres années, on a encore essayé de faire plus. Je salue à travers les propos Anthony Bloud qui m'a accompagné sur cette opération. Et vous avez bien vu que c'est titré « Théâtre et magie ». C'est-à-dire quelque part, le carnaval guyanais, c'est un grand spectacle à ciel ouvert, où chacun se donne comme acteur, comme spectateur. C'est un événement extraordinaire parce que nous savons, pour ceux qui nous écoutent hors de la Guyane, que le carnaval traditionnel s'est ancré dans la vie de chaque habitant de Guyane. Nous le vivons... Quelque part, le carnaval a commencé après l'épiphanie. On est déjà en carnaval. Je ne veux pas créer d'équivoque, mais nous sommes en carnaval. Et Toulou Magazine... On le ressent dans notre fond intérieur. Oui, oui. Toulou Magazine... C'est d'anogène. C'est d'anogène. Bon, il ne faut pas se raconter des histoires. Je suis sûr que certains d'entre vous, que je ne vais pas nommer, demain soir souhaiteraient être chez Nana ou au Grand Palace pour pouvoir vivre ce moment que nous attendons depuis un an. Bon, mais c'est vrai que ce carnaval traditionnel, je rappelle, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du carnaval guyanais que nous vivons un moment, cette pause, je dirais une pause, une année blanche, assez difficile. Tu t'expliques le choix de la publication en ligne uniquement cette année ou pas ? C'est une logique financière ? Non, non, exactement. Alors, il y a deux points. C'est vrai que cette année, Covid oblige. Nous avons décidé de le sortir en ligne. Mais économiquement aussi, nous n'avons pas pu travailler, récolter les fonds, avoir tous les partenaires. Je profite de l'occasion pour remercier les partenaires qui sont dans la revue. Grâce à eux, nous avons pu sortir la revue. Et quelque part, le mettre en ligne aussi, c'est aussi faire un clin d'œil à l'ensemble des acteurs du carnaval pour leur dire que cette année, l'équipe de Toulouse Magazine, l'équipe d'ADC événementiel, les offre gratuitement à la revue de Toulouse Magazine, qui peut vous retrouver facilement. Alors, vous avez donné tout à l'heure une adresse mail, mais le plus simple, c'est alcidiclosel.com. Et vous tombez sur Toulouse Magazine, sur le site internet, mon site internet. Alors, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, le préfet Thierry Kefelec, qui disait, bon, les acteurs du carnaval, personne ne s'est tellement manifesté. Après tout, ils n'ont pas perdu grand-chose et tout le monde comprend bien qu'il vaut mieux ne pas faire la fête pour sauver des vies. Est-ce que vous parliez des pertes financières ? Est-ce que vous avez eu des pertes financières ? Est-ce que vous attendez à des pertes financières ? Vous, vous êtes quand même un acteur économique, puisqu'il y a Toulouse Magazine, certes, mais il y a aussi les deux dancing. Je crois que M. le préfet a parlé de santé, mais simplement, il n'a pas encore parlé de la partie économique, parce qu'il faut savoir que quand même, le carnaval guyanais draine économiquement quelque chose de très important, puisque cela fait vivre des artisans, des créateurs de costumes, l'alimentation, les orchestres, les prestateurs de sonorisation, de spectacles. Il y a toute une économie autour du Pannabal. Il ne sont pas des entreprises à proprement parler. Ah, mais je suis une entreprise. Non, mais je ne parle pas de vous, forcément, pas de tous les... Oui, mais les prestataires de son sont déclarés, les sons et lumières, ils sont déclarés, les orchestres sont déclarés, je suis désolé. Oui, mais il y a aussi toutes les associations, c'est de ça, non, je ne voulais pas dire, il y a aussi toutes les associations et autres derrière. Mais voilà, nous parlons d'associations, mais sachez qu'une association s'apparente à une entreprise, et beaucoup d'associations sont dans les règles de formalité d'entreprise, et ils ont une gestion. Prenons les groupes de rue. Je ne vais pas en citer, ils sont nombreux. Ils ont une gestion, ils ont une dépense, ils ont leur local, ils ont... Là, ils sont bénévoles, donc il n'y a pas... On ne peut pas parler de perte de salaire, et donc ils ne peuvent pas prétendre aux aides de l'État, puisqu'ils sont bénévoles. Oui, là, mais s'ils sont déclarés sous forme d'association, et qu'ils payent un loyer, et qu'ils payent des charges administratives, le téléphone, tout ça, ils ont quand même une perte, quelque part. Je ne parle pas pour l'acteur qui se trouve dans la rue, qui se trouve lui-même. La subvention qui arrive difficilement à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai entendu le préfet, mais je n'ai pas plus d'informations que ceux-là. C'est vrai que, en ce qui me concerne, je me rapprocherai de la préfecture. J'ai déjà rencontré le sous-préfet, je me rapprocherai de la préfecture, parce que nous avons une réelle perte. Oui, le manque à gagner. Nous sommes des organisateurs du spectacle. Compenser tout cela, ça va être difficile à laisser décloser, non ? Si l'État souhaite le faire, je pense que ce n'est pas difficile. Tout est possible pour l'État. Pouvoir compenser, parce que quelque part, il ne faut pas oublier que nous attendons que ces deux mois, pour pouvoir... Des aides, vous en avez eues jusqu'à présent ? Au niveau de l'organisation du Caraval, j'en parle, non, parce que je suis quand même entrepreneur, mais je parle au niveau du Caraval, aujourd'hui, non. J'ai entendu ce qui s'est fait sur les Antilles. J'espère que ceux qui ont écouté pourront répondre de la même manière, parce que nous avons réellement des pertes à ce niveau-là. Toulouse Magazine, c'est une association, mais néanmoins, on a fait appel à des partenaires financiers. Nous ne subissons pas la perte pareille, puisque nous équilibrons avec nos partenaires financiers qui reprennent des encarts publicitaires dans la revue. En concernant les deux dancing, bon, le proc, c'est un peu différent dans la mesure où c'est une structure publique. Bon, l'organisation est différente, mais est-ce que Nana, parce que Nana, c'est privé, totalement privé, est-ce que Nana est menacée cette année ? Est-ce que Nana va pouvoir survivre à une année blanche de carnaval ? La question est vraiment très essentielle, parce que vous dites ça, j'ai beaucoup d'émotions quand vous dites ça, parce que Nana ne tient qu'à la perte du carnaval. C'est-à-dire que nous tenons Nana toute une année grâce à la perte du carnaval. Nana a 68 ans d'existence, et aujourd'hui, si nous ne faisons pas le carnaval cette année, je pense que je déposerai les clés. Parce qu'il serait difficile de maintenir la gestion, toute la structure de Nana, sans pouvoir compenser quelque part, surtout qu'il ne faut pas oublier que le dancing, nous faisons face à, nous avons des prêts, puisque nous remboursons, parce qu'il ne faut pas penser qu'on ouvre et puis on joue comme ça, non. Il y a de la sono, il y a de la lumière, il y a de la sécurité, il y a toute une structure qu'il faut financer. Et puis les deux enquêtes sont également, balle ou pas balle, ils sont sous contrat. Oui, ils sont sous contrat, 3, 6, 9. Effectivement, nous sommes en discussion avec les orchestres. Nous sommes totalement impactés. C'est sûr, nous sommes venus de parler de Toulouse Magazine, mais en tant qu'organisateur de spectacle, je suis totalement impacté. Et d'autres, à mes côtés, vont subir les conséquences, puisque c'est une chaîne. C'est comme ça. Mais on interprèdera les autorités, la CTG, la préfecture, de façon à pouvoir qu'ils nous apportent des solutions. Sauver Nana, là on en parle de sauver Nana. Exactement. On l'a sauvé il y a quelques temps, mais là, on est en train de le... Bon après, on comprend la situation, on comprend la situation. C'est grave pour nous tous. À présent, il faut trouver des solutions. Alors l'idée, Philippe Alcini-Closette, de profiter de cette année blanche pour réfléchir, donner une orientation à notre carnaval, émis hier par Marlène Sestrobrachet, vous adhérez également ? Oui, j'y adhère parce que quelque part, on est en pandémie Covid-19, quelque part, le carnaval est annulé. Il faut profiter. Mais faut-il améliorer ? C'est le moment de se mettre autour d'une table. On a le temps de réfléchir comment apporter un plus au carnaval 2022, comment améliorer l'organisation même du carnaval dans son ensemble, puisque c'était un carnaval très organisé, avec des bénévoles. Aujourd'hui, il faut se remettre sur la table et rediscuter. En ce qui nous concerne, pour les balles parémasquées, nous y travaillons aussi, quelque part. C'est le moment de porter des améliorations. Et là, on frappera à la porte de la collectivité pour voir comment on nous permettra d'aller encore plus loin dans la préparation, dans l'accueil du public, dans la modernisation des lieux, parce que tout ça aussi, ça demande. C'est une année blanche aussi où il faudrait tout simplement... Ça fera aussi peut-être l'occasion de relancer l'idée que les dancing aident financièrement les groupes de rue. Vous savez, je pense que la collectivité fait ça de très bien. Je salue la communauté territoriale qui le fait. Bravo. Il faudrait qu'ils viennent au secours des dancing, puisque rappelez-vous que les dancing ne sont pas excédentaires. Nous faisons un équilibre économique, mais simplement que nous avons besoin de ressources, puisque nous ne fonctionnons que deux mois dans l'année et le reste de l'année, nous sommes fermés. Philippe Assez-Duclosel, on aimerait rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais malheureusement, le temps passe trop vite. Oui, ça passe trop vite. Mais le dernier mot, c'est de dire que Toulon Magazine, c'est l'hommage que nous rendons à l'ensemble des acteurs du Carnaval, parce qu'ils vont retrouver de belles photos, des portraits. Ils vont retrouver aussi l'histoire du Carnaval. L'horoscope du Carnaval qui permettra de rigoler un petit peu pendant ce Carnaval. Et comme je le dis, pas bon Carnaval, mais passer un Carnaval différent. On va vivre le Carnaval différemment, à travers l'exposition, à travers l'imagination des Guyanais, me laisse penser que nous aurons des choses très agréables, tout en se préservant. Vivons le Carnaval différemment, alors. Merci Philippe Assez-Duclosel d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Guyanne La Première, merci à vous et bonne fin de journée.